Alors je lance l'enregistrement. C'est parti. Fanny Lacroix, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maire de Châtel-Entrieve. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà où est Châtel-Entrieve et comment vous êtes arrivée à cette fonction de maire là en 2020 ? Alors Châtel-Entrieve, c'est un tout petit village qui est dans le sud d'Isère, au sud de Grenoble, entre Grenoble et Gap. C'est un village plutôt qui se situe en montagne. On a un grand massif sur notre commune qui s'appelle L'Obiou, qui est une montagne magnifique. Et comment je suis arrivée là ? Moi, je ne suis pas du tout originaire de cette commune. Donc moi, je suis née à Annemasse, qui est une commune à côté de Genève, en Haute-Savoie. Et donc j'ai fait mes études à Paris, des études d'urbanisme. Et j'ai écrit un mémoire de recherche sur la participation des habitants pour construire des politiques publiques. Donc j'ai fait ce mémoire de recherche avec l'entreprise Respublica, où j'ai été embauchée en sortant de la fac. Et puis ensuite, j'avoue que c'est une rencontre imprévue de ma vie, où j'ai rencontré mon conjoint, qui était originaire du Trièvre. Et c'est vrai qu'il m'a emmenée faire une transhumance de Mérince sur les plateaux du Vercors. Et voilà, ça a suffi pour que je laisse tout tomber. Donc je suis arrivée dans le Trièvre, d'abord à Monestier-du-Persy. C'était, je ne sais même plus tellement, en 2018. Non, 2008, pardon. Oula, les années passent vite, oui, c'est ça, 2008. Alors j'ai d'abord travaillé dans l'agglomération grenobloise pour la commune de Saint-Martin-d'Air. J'étais responsable du service environnement et citoyenneté. Donc c'est comme ça que je suis rentrée dans la fonction publique territoriale. Et puis ensuite, j'ai essayé de trouver un boulot dans le Trièvre pour qu'on puisse se rapprocher de l'exploitation familiale. Parce que le projet, c'était de reprendre cet élevage de chevaux avec mon conjoint. Et donc, bon, j'avais du mal quand même à trouver un travail. Parce qu'il faut savoir que c'est très rural. Donc c'est des toutes petites communes qui n'embauchent pas forcément des cadres de la fonction publique. Mais bon, il y a un maire un peu fou qui m'a recrutée en 2014, qui est Jean-Pierre Agresti, qui était le maire de Saint-Sébastien. Parce qu'avant de devenir Châtel-Lentrière, il y avait deux communes, Saint-Sébastien et Cordéac, qui ont fusionné en 2017. Et donc, j'ai fait la rencontre de Jean-Pierre Agresti, qui a décidé de me recruter en novembre 2014. C'est comme ça que je suis arrivée d'abord sur Saint-Sébastien, qui compte 250 habitants, en tant que secrétaire de mairie. Donc j'ai travaillé pendant tout le mandat, 2014-2018, sur Saint-Sébastien, qui est devenu Châtel-Lentrière. Et on a mené plein de choses avec l'ancien maire de réappropriation citoyenne des espaces publics. Et donc, ça m'a conduit à m'interroger fortement sur mon rôle au sein de la collectivité en tant que fonctionnaire. Donc j'ai mis au clair tout ça. J'ai décidé d'être pleinement citoyenne investie pour mon village. Et donc, en 2018, je suis partie en tant que fonctionnaire. Mais j'ai trouvé ma place de citoyenne. Et donc, ce qui m'a amenée à la fonction de maire pour les élections 2020. Merci. Et c'est un village de combien d'habitants, Châtel-Lentrière ? Et c'est quel type de population, quel type d'habitants ? C'est un village de 450 habitants à peu près. On est entre 450 et 500. C'est un village qui est assez diversifié, avec deux communes assez différentes, réunifiées. Donc, Saint-Sébastien qui est plutôt avec une origine protestante. Parce qu'en fait, ce qui est drôle sur cette commune, c'est que c'était une même commune, il y a 150 ans en arrière, mais qui s'est clivée pour des dissensions religieuses. Parce qu'on avait Cordéac qui était plutôt catholique et Saint-Sébastien qui était protestant. Et en fait, on a retrouvé des délibérations qui montraient que la commune n'arrivait pas à trouver une ligne directrice pour la gestion des édifices religieux. Donc, les deux communes se sont séparées. Et nous, 150 ans après, on a réunifié la commune pour sauver l'école publique, pour des valeurs de laïcité. Donc, c'est assez beau comme histoire, je trouve. Enfin bon, tout ça pour dire qu'on a quand même deux entités, Cordéac et Saint-Sébastien, un peu différentes. Avec Saint-Sébastien qui a eu plutôt un renouvellement de population plus important, qui a, elle, connu, comment dire, qui a été dans la désertification un peu plus tôt que Cordéac. Donc, il y avait perdu beaucoup d'habitants, qui a perdu son école il y a 40 ans en arrière. Et donc, les maires qui se sont succédées avaient en tête de pouvoir relancer quand même une forme de dynamisme dans ce village. Donc, il y a eu beaucoup de construction de logements publics et avec une politique d'attribution qui a fait venir sur le village plutôt une population plus jeune, avec des familles, avec des enfants, dans l'objectif de ramener des habitants sur Saint-Sébastien. Cordéac est un peu plus reculé par rapport au pôle urbain de la Mûre. et donc arrive un cran après, dans la même histoire que Saint-Sébastien. Donc, aujourd'hui, elle traverse plutôt un vieillissement de la population. On a plutôt des personnes qui sont issues du cru et qui sont vieillissantes. Et c'est pour ça qu'on a remarié les deux communes, parce que Cordéac a appris aussi la fermeture de son école en 2016. Et donc, il nous semblait qu'il n'y avait qu'une seule solution pour pouvoir maintenir cette école en vie, cette classe unique, c'était justement de s'appuyer sur cette redynamisation de Saint-Sébastien pour venir nourrir l'école de Cordéac et aussi, et des Cordéac, insuffler cette même dynamique. Et là, on voit que ça commence à gagner aussi Cordéac avec une population qui se rajeunit, avec un nouveau profil de population. On a des agriculteurs, beaucoup de gens qui travaillent dans le bâtiment. Et puis après, des personnes aussi qui travaillent vers Grenoble, puisqu'on n'est quand même pas très loin. On a une heure et quart de route de Grenoble. Donc, c'est assez diversifié. OK. J'aimerais bien qu'on revienne sur votre parcours professionnel, c'est-à-dire que vous avez une formation d'urbaniste, vous avez travaillé dans une agence de concertation, puis en tant que fonctionnaire territorial. Est-ce que tout ça, ça vous aide ? C'est utile pour être maire aujourd'hui ? Et si oui, pourquoi, en fait ? Qu'est-ce que vous réutilisez comme approche, comme fonction, comme manière de travailler issue de cette expérience professionnelle ? Oui. En fait, moi, je vois ma trajectoire de vie professionnelle comme quelque chose de très cohérent, où je me suis en fait toujours intéressée à la manière dont on construit l'action publique. Alors, au début, avec des lunettes très techniques, parce que c'était mon boulot, quoi. Donc, des lunettes plutôt de consultante, puis après de fonctionnaire territorial. Et à Châtel-Entrieve, j'ai eu un espèce de déclic sur une vision, moi, que j'estime plus politique aujourd'hui, même si l'ensemble des visions sont complémentaires. sur le fait de dépasser les outils que j'avais appris et engendrés. J'ai une boîte à outils, je pense, qui n'est pas trop mal fournie, pour aujourd'hui vraiment m'axer sur le sens que ça a en termes de constitution d'un projet de société. Voilà. Donc, évidemment que mon parcours, ma formation et mon parcours avec les collectivités, c'est clair et très facilitant sous plein d'aspects, puisque c'est un environnement que je connais très bien. Et c'est sûr qu'à Châtel-Entrieve, j'ai été secrétaire de mairie, j'ai fait les mandats administratifs, j'ai tout fait. Une secrétaire de mairie dans une commune, elle fait absolument tout. Donc ça, c'était aussi très formateur. Donc, je connais tout le fonctionnement de la collectivité. Par contre, ce qui n'est pas simple, quand on a cette position-là et c'est historique, c'est d'être à la juste place. Mais en même temps, c'est une question qui traverse mon engagement tous les jours. C'est-à-dire, qu'est-ce qui caractérise la place d'un élu local par rapport à celle d'un technicien, d'un fonctionnaire ou d'un bureau d'études ? Et donc, j'essaye vraiment d'être sur cette ligne qui est de ne pas avoir la même action que celle que j'avais quand j'étais soit secrétaire de mairie ou soit consultante dans une collectivité. Il faut quoi comme qualité pour être maire qu'on n'a pas forcément pour être technicien ? C'est quoi la spécificité de ce mandat et qu'est-ce qui fait une bonne maire, M-A-I-R-E ? Alors, je pense que tout le monde peut être maire. Ce n'est pas justement. Tout le monde n'est pas technicien ou expert, mais je crois que tout le monde peut être maire de sa collectivité. Tout le monde est citoyen. Et c'est cette universalité, en fait, qui dénote par rapport à cette forme d'expertise. Et c'est finalement le lien avec les autres. C'est peut-être un peu flou ce que je vous dis, mais pour moi, ce qui fait que mon engagement aujourd'hui est différent de celui d'hier, c'est déjà d'avoir un sens très global et le fait de porter avec moi un projet de société où, en fait, l'ensemble des habitants de mon village s'y retrouvent. On porte un collectif. Et c'est en ça, je pense que c'est très différent d'une approche par un bureau d'études ou par un fonctionnaire territorial qui, lui, va faire fonctionner un dispositif. Nous, on porte des gens, en fait. Et c'est cette approche très humaniste où, moi, j'ai une vision de ma fonction comme quelque chose de très inclusif, où il faut que j'amène dans un changement la totalité des personnes de mon village et qu'il y ait personne qui reste sur le bas côté. Donc, c'est toujours de nourrir cette dynamique, d'être à l'écoute de chacun, que chacun puisse trouver sa place dans un projet de société globale. Donc, voilà, c'est ça qui caractérise pour moi le rôle de l'élu par rapport au rôle d'un technicien ou d'un bureau d'études. Et on voit que dans la société française, il y a un niveau de défiance très fort envers les institutions, envers le fonctionnement ou les dysfonctionnements de la société. Est-ce que ça, en tant que maire, vous le ressentez, cette défiance ? Est-ce que c'est une défiance qui est envers vous, envers l'institution que vous représentez, envers le personnel politique en général ? Et comment vous gérez ça ? Oui, si on la ressent, cette défiance. Alors, je ne la ressens pas tellement vis-à-vis de moi-même. Et d'ailleurs, souvent, les gens oublient, en fait, que je représente une forme de l'État sur notre petite commune. Je ne le ressens pas à mon égard du tout. Par contre, on ressent effectivement un climat de défiance ambiante que je trouve assez délétère pour ma part et qui m'interroge beaucoup, où je me dis, mais comment en étant arrivé là pour qu'il y ait autant de défiance généralisée, un fond comme ça, et qui s'est d'ailleurs aggravée, je trouve, avec la crise sanitaire que nous traversons, où il y a des personnes, en fait, qui se trouvent complètement perdues et sans cadre, sans référentiel commun. Vous voyez, c'est ça, moi, qui me pose énormément question. Et j'écoutais encore Étienne Klein, il n'y a pas très longtemps, sur les ondes de France Inter, ou je ne sais plus quels médias, et en fait, il disait quelque chose de très percutant. C'est-à-dire que notre société a une telle soif de la vérité, que cette soif de vérité vient étioler l'idée même d'une vérité, puisqu'on remet tout en question. Et donc, il disait, comment peut-on créer, faire société en commun si nous n'avons plus de référentiel commun sur lequel nous appuyer ? Et ça, moi, je le constate. Je le constate à l'échelle de mon village, où en fait, on a des personnes qui sont plutôt des personnes fragiles, qui sont dans une espèce de flou, où on n'a plus rien sur quoi s'accrocher. C'est-à-dire qu'il y a une défiance vis-à-vis, effectivement, des instances politiques, mais on retrouve ça sur toutes les formes d'institutions. Une défiance par rapport à l'école publique, ou par rapport aussi à la médecine. Et moi, ça me pose vraiment question. Donc, on essaie de travailler, nous, à l'échelle de notre village. Je pense qu'on est dans une forme de proximité qui permet de reposer les bases d'une confiance et d'une connaissance commune, pour essayer de sortir de ce climat de défiance qui n'est pas du tout constructif, ni pour les individualités. Et du coup, non plus pour le collectif, puisqu'on n'arrive plus à se projeter. C'est quoi les leviers d'action que vous avez, du coup, au sein d'une mairie, pour s'attaquer, ou je ne sais pas si c'est s'attaquer, mais en tout cas pour répondre à cette défiance, qui parfois même est de la colère, qui peut s'exprimer, j'imagine, de manière violente, ou avec des formes de violence parfois. Je ne sais pas si vous avez jusqu'à de la violence sur le territoire, mais c'est quoi, en tout cas, vos manières d'agir là-dessus, en tant que maire ? Oui. Donc, de la violence, non, on n'en a pas, nous, sur Châtel-Lentrière, parce que je pense que c'est aussi la politique de ma place, et je ne sais pas si ça a des séances positives, je l'espère. Donc, nous, en fait, ça traverse l'ensemble de la manière dont on conduit notre action municipale, c'est-à-dire qu'on porte, avec mon équipe municipale, l'idée d'un village inclusif. Donc, c'est vraiment cette idée que chacun, avec sa particularité, ses fragilités, doit trouver un espace, s'il le souhaite, parce qu'après, s'il ne le veut pas, on ne peut pas le penser, mais s'il le souhaite, un espace pour faire sa part dans l'œuvre collective. Du coup, après, on envisage vraiment la différence, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement venir à une réunion publique pour discuter avec nous d'un PLU, parce qu'en fait, c'est un certain type de population très précis qui va pouvoir venir discuter, qui a cette capacité et cette envie, cet intérêt à venir discuter un document d'urbanisme. C'est extrêmement restreint, et c'est pour ça que dans les réunions publiques, on n'a pas beaucoup de gens, souvent. Donc, nous, on va essayer plutôt de concevoir un projet de société globale à l'échelle de notre commune, où on s'investit à la hauteur de ce que l'on peut donner. Donc, ça peut être autant de venir planter des courges dans les jardins partagés communaux que de venir construire une étagère dans le café-épicerie associatif, de venir participer à un atelier périscolaire avec des enfants dans notre école ouverte, publique républicaine, ou alors même de venir construire des pistes de politique publique avec nous dans des ateliers participatifs. Mais si vous voulez, on n'est pas uniquement sur l'intellectualisation et sur de la réflexion d'idées, même si on espère finalement que tout ça va être accessible au plus grand nombre. C'est-à-dire qu'on a un projet d'élévation collective de la pensée, évidemment, mais on essaie que chacun puisse trouver une place dans la manière de faire vivre ce village. Ça peut être une place très pratico-pratique ou plus intellectuelle en fonction du type de population auquel on va être nous confrontés. Vous parlez de, c'est quoi, c'est des parcours citoyens finalement où on propose des opportunités d'engagement, d'implication qui partent de ce que les gens savent faire, de ce qu'ils ont envie de faire et avec derrière l'idée de leur proposer à chaque fois une marche potentiellement un peu plus haute s'ils veulent aller un cran plus loin dans l'engagement et la participation, c'est ça ? Oui, nous, on a l'ensemble de ces services municipaux qui sont portés par l'économie sociale et solidaire, donc avec des associations qui, elles, ont leur autonomie, qui sont ouvertes à la population de Châtel-Lentrière et qui peuvent les intégrer, sans pour autant qu'on mette la main sur ces associations en obligeant, si vous voulez, à une forme de venir participer après avec nous à des réunions sur de la construction de politiques publiques. Mais en tout cas, c'est toujours ouvert. C'est-à-dire que l'ensemble des commissions municipales, ce sont des réunions ouvertes aux habitants, donc s'ils ont envie de venir s'inscrire, ils peuvent s'inscrire. Quand on s'inscrit dans ces commissions, on peut venir deux fois et puis arrêter, ou on peut venir en cours de route. Et on essaie toujours, on a des perches tendues constamment pour que les personnes qu'on croise à un moment ou à un autre et qui nous posent une question, on va leur dire, venez travailler avec nous dans le cadre des instances qui sont ouvertes au niveau communal. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là que nous, on conçoit les choses. Après, la personne qui veut uniquement participer à l'approvisionnement du café-épicerie, il n'y a pas de souci, on ne va pas forcément… Tout le monde ne vient pas sur nos moments de discussion plus collectives. Mais on va essayer, on essaye en tout cas d'inciter, de tendre la main le plus possible. Là, on est en train de réfléchir à une nouvelle action qu'on espère mettre en œuvre assez rapidement. Dès que les conditions sanitaires vont nous le permettre, c'est qu'on a cette impression, avec cette crise sanitaire, que tout le monde a été un petit peu isolé. On a perdu quand même en liant social, même sur notre village, qui est un petit village. Donc là, on réfléchit à mettre en place des dialogues. Ou si vous voulez, on va essayer d'instaurer ça dans le temps, où ce sera par exemple tous les premiers samedis du mois, où on va venir… L'idée, c'est de faire venir sur la place publique un habitant qui va dialoguer avec son maire. Mais n'importe quel habitant, c'est-à-dire que ça ne va pas forcément être quelqu'un qui est expert d'une question. On va partir de l'histoire personnelle de chacun, de cette personne qui va être mise en lumière, parce que vraiment l'idée aussi, c'est de prendre soin, d'éclairer, de montrer qu'on a chacun de l'importance à notre niveau. Et après, d'engager une discussion plus collective dans le cadre d'un débat public, en fait. Et donc, qu'on fasse vraiment un écho entre l'individualité et le collectif. Voilà, donc on va essayer d'impulser ça dès qu'on le pourra à la sortie de la crise sanitaire, pour partir des histoires personnelles et essayer de les intégrer dans des débats qui seraient des débats plus collectifs. Et autour de ces pistes de… Comment dire ? Ces réflexions qui pourraient être issues de ces dialogues avec, on pourra, nous, après, faire venir des experts ou des gens qui ont travaillé, des sociologues, peu importe, entre ces paroles d'habitants, et toujours à un même niveau pour montrer qu'on est tous au même niveau de connaissance, même si on a des parcours qui sont différents. Voilà, c'est un exemple de ce qu'on peut mettre en place sur Châtel-Lentrière. Ça doit demander du temps, beaucoup d'énergie, tout ça. Vous êtes maire à temps plein ou pas ? Et comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas beaucoup de moyens, en fait, à l'échelle d'une petite commune ? C'est quoi les leviers pour réussir à faire beaucoup ou avec peu ? Non, alors, je suis maire à temps plein, oui. Après, je fais d'autres choses aussi à côté, forcément. Mais donc, pour répondre à votre question, je ne suis pas maire à temps plein. Si c'est ça, c'est que… Mais bon, ça, c'est un vaste sujet. Déjà, j'ai d'autres mandats, puisque je suis maire de Châtel-Lentrière, mais on m'a aussi pas mal sollicité pour accepter d'autres mandats. Donc, je suis aussi vice-présidente de la communauté de communes du Trièvre en charge du tourisme. Et donc, je suis depuis peu première vice-présidente du centre de gestion de l'ISER, qui est un établissement public qui se finance sur les cotisations des fonctionnaires territoriaux et qui a une fonction de mutualisation en termes RH, mais même au-delà. Donc, voilà, je fais tout ça. Et en fait, même avec ces trois mandats, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai même pas les moyens d'arrêter de travailler. Donc là, ça pose pleinement la question du statut de l'élu. local où aujourd'hui, sur des petites collectivités, on a des niveaux d'indemnités qui ne sont pas suffisants pour même avec trois fonctions, qui sont des fonctions quand même importantes, je n'ai pas les moyens d'arrêter mon travail. Donc, en plus de ça, je suis à mi-temps, responsable des services à la population à la mairie du Dévolu, où j'encadre une équipe de 11 Allemands. Et en plus de cela, je suis donc mère de famille avec deux enfants, mère seule, avec la garde complète de mes enfants de 6 ans et 8 ans. Voilà, donc ça, c'est ma vie de mère avec tous ses engagements. Je suis aussi très impliquée dans l'Association des mères de Gros de France. Donc, ça aussi, ça rajoute un peu du temps de travail. Donc, ce n'est pas évident. Moi, je pense que ça pose clairement la question du statut de l'élu local. C'est ce que je vous disais. Il y a encore des combats à mener pour que des personnes comme moi, en fait, puissent accéder aux fonctions. Parce qu'on voit que, effectivement, c'est assez compliqué de pouvoir tout concilier. Moi, j'ai la chance de très bien connaître l'environnement territorial. Donc, je ne perds pas trop de temps, en fait, sur des questions de positionnement parce que j'y suis vigilante et que je ne vais pas aller faire de la gestion. Donc, une des réponses qu'on peut apporter à ça, et en ça, je voulais aussi vous signifier le travail qui a été porté par Laurence Bally, qui était l'ancienne directrice du CES de Grenoble et qui a pas mal écrit là-dessus, où elle dit qu'en fait, les élus perdent énormément de temps à faire de la gestion et à ne pas être à leur place. Et c'est vrai qu'on le constate énormément et d'autant plus dans les petites communes, mais je crois que même dans les grandes communes, finalement, il y a beaucoup d'élus gestionnaires qui font en fait le travail des fonctionnaires territoriaux. Donc, il y a vraiment un travail de clarification à qu'est-ce que c'est qu'un élu local, il sert à quoi, sur quoi on l'attend et sur quoi il ne doit pas être. Et souvent, les élus locaux perdent énormément de temps à faire des choses qui ne relèvent pas de leurs compétences. Si on revient sur les indemnités, c'est quoi les indemnités de maire, de première vice-présidente que vous évoquiez, les trois mandats, pour qu'on ait un peu l'idée de ce que ça représente ? Oui, oui, mais c'est très important en fait. Donc, il faut le savoir. Alors, pour un mandat de maire, le mandat de maire, les indemnités en fait sont en fonction de la taille de la commune. Donc, si vous n'avez pas de chance et que vous êtes une commune de moins de 500 habitants, vous avez le plus petit niveau d'indemnités qui a encore été réévaluée par la loi Engagement et Proximité parce qu'il y a quelques... Le mandat d'avant, c'était 600 euros net. Donc, ça, c'était l'indemnité pour être maire d'une commune de moins de 500 habitants. Donc, la loi Engagement et Proximité a permis une amélioration puisqu'il y a une augmentation de 50 % de l'indemnité, même si au départ, et je le rappelle, Macron avait proposé 1 500 euros d'indemnités net. Et donc, c'est le Sénat qui a retoqué pour dire que finalement, c'était un peu trop et que les élus locaux des petites communes devaient quand même faire... C'était avant tout des bénévoles et que c'était bien comme ça. Donc, j'avoue que je n'ai pas trop apprécié ce revirement du Sénat là-dessus. Donc, on est aujourd'hui à 850 euros pour être maire d'une petite commune comme Châtel-en-Trièvre qui compte 450 habitants. Après, à cela s'ajoute le mandat de vice-présidente au tourisme à la communauté de communes. Là, pareil, c'est le président qui va fixer le niveau d'indemnité. Donc là, le président de l'intercommunalité du Trièvre, c'est son choix. Il a estimé que ce n'était pas nécessaire qu'on soit au maximum de nos indemnités parce que du coup, après, je n'ai pas trop questionné les raisons. Donc moi, je touche à peu près 400 euros pour faire court sur mon mandat de vice-présidente au tourisme. Et sur le centre de gestion de l'ISER, donc pour la fonction de vice-présidente du centre de gestion, je vais toucher à peu près 800 euros sur le poste de VP. Donc après, en ajoutant tout ça, on n'est pas loin d'être, on est à peu près à 2000 euros. Mais si vous voulez, le problème, c'est que je ne peux pas dire je vais aller travailler un jour par semaine à la commune du Dévolu. Mon employeur ne le comprendrait pas. C'est-à-dire que soit on travaille ou soit on ne travaille pas. Il y a un moment d'aller en dessous d'un mi-temps. Quand on est sur un poste à responsabilité, c'est compliqué pour l'employeur. Donc on se doit de faire quand même un minimum pour ne pas trop déséquilibrer. parce qu'en fait, on a le droit à soit quand vous êtes élu, soit vous pouvez complètement arrêter votre activité professionnelle, il n'y a pas de souci, ou soit après, c'est des autorisations d'absence qui sont justifiées en fonction de la strade de collectivité où vous êtes. Donc en gros, nous, on peut avoir une autorisation d'absence. Alors, je n'ai plus les nombres d'heures en tête, mais on ne peut pas aller à plus d'un mi-temps. Après, c'est au bon vouloir de l'employeur. Mais bon, c'est ce que je vous dis. Après, être là un jour par semaine, ça n'a pas trop de sens. Dans le fonctionnement d'une collectivité. Ça devrait ressembler à quoi, un statut de maire ou un statut d'élu qui fonctionne mieux et qui permette de ne pas galérer dans des multiples casquettes, des multiples engagements ? Et c'est ça, moi, ça m'attriste en fait d'être dans une forme de cumul alors que nous le dénonçons avec certains de mes collègues de pensée. Mais on est obligé d'aller là. Donc pour moi, ça va vraiment avec une réévaluation de cette indemnité financière des élus locaux. Je ne comprends pas pourquoi l'indemnité est forfaitaire. Je ne comprends pas pourquoi on ne se pose pas la question de qui en a besoin pour s'engager et qui n'en a pas besoin. C'est-à-dire que que vous soyez retraité avec une retraite de 5 000 euros ou que vous deviez arrêter votre travail pour exercer votre fonction d'élu, vous allez avoir la même indemnité. Je trouve que c'est absolument pas normal. Il faudrait qu'on puisse évaluer effectivement de quoi a besoin l'élu local pour pouvoir s'engager et que l'État assure cette mission-là que les élus de la République puissent vivre dignement de leurs fonctions sans aller chercher forcément un cumul d'émissions. Merci. On parle de citoyenneté depuis tout à l'heure. L'engagement de maire est un engagement citoyen. Et après, les habitants du territoire aussi, on leur propose différentes formes d'engagement. Mais c'est quoi pour vous être citoyenne ou être citoyen ? Alors, c'est une vaste question. Donc, pour moi, être citoyenne, être citoyen, c'est être dans une forme de cohérence interne. d'avoir trouvé un sens en fait entre sa vie individuelle et en même temps sa résonance collective. C'est-à-dire de sortir en fait de cette vie de métro, boulot, dodo où finalement, je vais chez moi, je suis dans ma sphère très individuelle et je n'ai pas le pouvoir de toucher cette chose qui est de donner du sens à mon environnement immédiat de pouvoir m'inscrire dans une forme de sens dans mon territoire de vie, de proximité, mais même au-delà. Moi, en fait, c'est l'histoire de ma vie parce que pendant 30 ans de ma vie, j'ai eu l'impression d'être quelqu'un d'invisible qui n'avait aucune prise sur son environnement, aucune prise sur l'histoire. Donc, j'apprenais des choses à la fac, mais ça ne me parlait pas. Du coup, j'ai tout oublié aussi. Ça, c'est un témoignage assez vif de comment on vit les choses. Et pareil, j'avais beau être acteur de la participation, j'étais en dehors de l'histoire. Et puis, il y a un moment où en fait, on a une percussion où on a l'impression de reprendre en main son destin et de pouvoir justement recroire en quelque chose de son inscription dans le collectif et de pouvoir participer à faire une histoire collective. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est ça, être citoyen. Et je pense que peu de personnes, malheureusement, ont l'accès à ça. Et on devrait avoir un droit à être citoyen dans notre pays parce que ça va dans cette crise de sens où Glucksmann a écrit ce bouquin qui est génial, Les enfants du vide, où je crois qu'on est de cette génération où on n'a plus de formes d'inscription dans des repères structurants que pouvaient être le syndicalisme ou des forces politiques fortes ou même la religion, où finalement, on est dans une forme de société de consommation. On a perdu complètement un sens à notre existence collective. Et donc, il faut absolument, et je pense que c'est nécessaire, c'est vital parce qu'on est un animal politique, l'homme est un animal politique qu'on doit nourrir, de retrouver cette capacité à vivre une citoyenneté dynamique, une citoyenneté assumée. Et ce qui est absolument génial dans le fait de vivre ça, je pense que le milieu rural le permet beaucoup plus facilement que le milieu urbain pour avoir vécu un peu de partout. Et ce qui est génial, c'est que de cette capacité à s'inscrire dans un collectif, l'individu est nourri à un point, ça fait un écho formidable avec son individualité et ça donne une énergie, à mon avis, qui est la seule capable à pouvoir répondre aux défis de notre société, auxquels on est confrontés actuellement. Je voudrais qu'on revienne sur le métro-boulot-dodo, même si j'imagine qu'à Châtel-Entrévue, il n'y a pas de métro, mais sur cette routine quotidienne, en fait, où finalement, dans le parcours d'un citoyen, ce qu'on propose, ce qui est normal, c'est de trouver un boulot, de fonder une famille, et l'engagement, la participation citoyenne arrive souvent soit par accident, soit parfois par culture familiale, mais souvent, ce n'est pas dans le parcours normal, classique d'une personne de se poser la question de sa place dans la société, de son engagement, et notamment parce qu'on est dans une société où finalement, ce qui est normal, c'est de déléguer notre pouvoir de décider à des élus, de déléguer notre pouvoir, d'agir en faveur de l'intérêt général à une administration, et parfois, heureusement qu'ils sont là, les élus, heureusement que l'administration est là, mais du coup, elle ressemble à quoi, la société dans laquelle on a une vraie place pour les citoyens, dans laquelle les citoyens pourraient plus se consacrer du temps ? Est-ce que ça passe par la question du revenu de base ? Est-ce que ça passe par la question d'un congé citoyen ? Ça serait quoi les bonnes manières de donner plus de place aux citoyens pour s'impliquer, pour s'engager et se poser ces questions-là ? Oui. Je pense que l'échelon de la commune est un échelon très important pour faire vivre cette citoyenneté active et en même temps pour redonner du sens aux valeurs de notre République parce qu'en ce moment, on voit bien qu'on a un besoin de faire société, de faire nation. et je pense que la commune, l'échelon communal, c'est l'échelon, le bon échelon pour faire vivre cela. Et moi, c'est pour ça que je me suis engagée en tant que maire, c'est que j'ai cette volonté d'essayer de faire vivre cette citoyenneté active à mes concitoyens et de les élever par rapport à cette situation de sens très limité qu'on peut vivre au niveau individuel pour essayer de trouver cette énergie, cette force collective. Donc, pour moi, il y a plein de... il y a vraiment quelque chose à faire autour de redéfinir les missions de cette collectivité territoriale qui est le socle de notre édifice républicain qui est la commune. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on va pouvoir le faire parce que c'est un changement culturel. Comment est-ce qu'on va pouvoir aider les maires, peut-être avec des animateurs, de se faire société ? Donc, je ne sais pas exactement quelle forme ça peut prendre, mais j'ai l'impression qu'on est vraiment dans la proximité, la plus favorable à ce que chacun puisse avoir la parole et avoir accès à ça. Après, vous posiez aussi la question des moyens et donc là, on en revient un petit peu à... ça fait écho avec le statut de l'élu, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des personnes qui sont à mille lieues de pouvoir s'investir dans un acte citoyen quand on n'a pas de temps, qu'on a des enfants en bas âge et que c'est compliqué. Donc, c'est sûr que la valorisation, en tout cas, de cet investissement citoyen, il y a aussi une forme de... Il y a des choses très matérielles aussi à prendre en compte dans la prise en charge des enfants quand il se passe des choses, dans la prise en... Oui, peut-être dans la considération aussi d'un revenu universel qui permette de s'engager, de trouver du temps à cela. J'avoue que, bon, je n'ai pas réfléchi encore plus à d'autres idées, mais pour moi, vraiment, mon engagement en tant que maire, c'est d'essayer, en fait, je suis un peu dans le tâtonnement, mais de me saisir de ce mandat et de voir jusqu'où on peut aller dans l'animation de ce réveil citoyen à l'échelle de ma commune. Est-ce que les citoyens sont endormis aujourd'hui ? Est-ce que les citoyens ont peur ou pas ? J'ai l'impression qu'on vit aussi dans une période où on est dans des questionnements profonds, notamment sur l'urgence climatique, notamment sur la peur du déclassement et des inégalités sociales qui peuvent s'accroître de plus en plus. Est-ce que le mot d'effondrement vous parle ? Est-ce que c'est un mot que vous utilisez ? Est-ce que c'est un mot que vous entendez sur votre commune ? Est-ce que vous avez l'impression que soit on est en train de vivre une forme d'effondrement, soit on va vers un effondrement ou au contraire, ça ne vous parle pas ? Moi, je ressens en tout cas cette peur chez les citoyens de Châtel-Lentrière, on le ressent. Cette peur, cette défiance, c'est ce que je vous disais aussi en début d'interview, cette perte de sens collectif où finalement, on ne croit plus en rien. Donc moi, ça me fait souci dans le sens que je pense que c'est un mot de notre société. Ça témoigne de quelque chose en ce moment qui va dans le sens de cette société du vide où on a perdu des formes collectives dans lesquelles s'inscrire ou la cellule familiale se disloque ou les corps syndicaux et que du coup, on en arrive à cette forme de remise en question constante des vérités où on doute de cet avenir avec un pessimisme quand même qui est fort et qui est assez délétère pour les individus. Il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance en fait avec le fait de ne pas pouvoir s'inscrire dans un discours porteur. Je crois qu'on a tous besoin de lendemain qui chante, de pouvoir penser que ça peut arriver. Et moi, ce que je vois en tout cas dans l'animation de collectif puisque je fais ça depuis toujours, c'est qu'on n'arrive pas à faire diffuser cette belle énergie dont je vous parlais quand on peut déplacer des montagnes. Ça, on ne peut pas le faire vivre quand on montre un mur noir en face. Par contre, cette énergie débordante, on arrive à la faire émerger quand enfin on met du sens aux choses, où on fait émerger des récits et où on arrive, si vous voulez, à transformer la tragédie en triomphe. Donc moi, je suis plutôt dans cette posture-là, c'est-à-dire à essayer de donner du sens constamment, à faire récits de petites choses. C'est Boris Cyrulnik qui dit ça, qu'en fait, le réel, il est invisible, on ne le voit pas. Et c'est par le récit qu'on arrive à faire émerger des choses parfaitement extraordinaires. Alors après, il y a des gens qui peuvent vous dire c'est de la storytelling, c'est pas vraiment la réalité, mais finalement, peu importe. Et moi, j'ai bien vu, on a écrit avec des communes et des citoyens l'histoire de Châtel-en-Trieve, de cette belle histoire où finalement, si on ne l'avait pas écrit, personne ne l'aurait vu, le réel est invisible. Et du coup, on donne une forme verbale à notre goût du monde et c'est cette histoire, ce récit, ce récit heureux, en fait, où les gens réapprennent à reprendre leur destin en main, sont acteurs et font émerger un village rêvé, finalement, qui va donner une envie d'engagement. Et sur Châtel-en-Trieve, mais aussi sur plein d'autres communes, parce qu'après, on allait porter ce récit sur d'autres territoires juste avant les élections municipales. Moi, je crois à ça. Je crois davantage à ça plutôt qu'à sombrer dans le marécage du doute et de l'incertitude. Le récit dont vous parlez, c'est finalement ce que je trouve intéressant, c'est que ce n'est pas uniquement le récit d'un avenir souhaitable ou de jours heureux à venir, c'est aussi le récit de ce qui est en train de se passer et du coup du présent. Oui, tout à fait. C'est un récit qui fait que finalement, c'est un récit réel puisque l'histoire de Châtel-en-Trieve, je ne l'ai pas inventée, c'est-à-dire qu'on y a travaillé, on a vraiment aujourd'hui un café épicerie associatif, on a vraiment un village qui s'est réveillé, je suis vraiment maire de ma commune. Mais c'est de, prenons le temps d'écrire cela, prenons le temps de le romancer et même, ça fait énormément de bien aux personnes qui s'impliquent dans leur vie quotidienne, qui sont, moi j'appelle ça, des héros ordinaires et qui ne s'en rendent pas compte. Et en fait, réécrivons chacun notre histoire, dans le collectif mais aussi individuellement et ça fait un bien fou de se rendre compte qu'en fait, on arrive, on donne un sens à des actes qui pourraient paraître éparpillés sans cohérence globale et donc par le récit, par l'écriture, par le fait d'en parler, de le porter, en fait, on donne un sens et on permet de caractériser, de faire ce lien et ça, ça répare les êtres et ça donne aussi, comment dire, visibilité à ce qu'est un projet collectif parce que s'il n'y a pas de récit de ça, s'il n'y a pas d'histoire, ça peut être un petit film mais souvent, ça reste dans le flou du réel qui n'est pas identifié. C'est Cyril Dion qui dit ça aussi. Cyril Dion dit ça. En fait, c'est lui qui m'a poussé à écrire l'histoire, c'est que je l'avais rencontré au Victoire des Cantines Rebelles à Paris et je ne l'avais pas vu moi personnellement parce que je ne le connais pas particulièrement mais il était intervenu à la tribune et il avait dit portez vos histoires comme j'ai écrit ce film parce qu'il faut aussi donner du sens et c'est vrai que je pense qu'il a raison à 100% de ce point de vue-là et c'est ce que dit Boris Cyrulnik, il faut écrire nos histoires et c'est un moyen de se réparer et en même temps d'ouvrir de beaux horizons de construction collective. Moi, je trouve que c'est super fort ce qu'on est en train de... ce qu'on touche du doigt parce que c'est vrai que c'est quelque chose souvent qu'on oublie on n'a pas le temps et du coup pris dans cette vie qui va à toute vitesse écrire ou même ce n'est peut-être pas que par l'écrit j'imagine que vous passez aussi par l'image par le récit par d'autres formes mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important du coup je vous propose qu'on plonge un peu dans ce récit sur Châtel-Entrieve et notamment moi j'aimerais bien savoir là on est encore dans une crise sanitaire on est encore confiné mais on l'est déjà depuis un bout de temps depuis plusieurs mois comment ça s'est passé ce confinement cette crise sanitaire à Châtel-Entrieve est-ce que ce que vous aviez construit comme comme dispositif mais au-delà des dispositifs aussi comme relation comme lien comme interrelation est-ce que ça a permis d'être plus résilient face à cette crise-là est-ce que ça a permis d'être que les habitants la vivent mieux cette crise ouais donc la crise sanitaire on a pris enfin moi j'ai pris mes fonctions en tant que maire voilà du coup en mai 2020 donc c'est très particulier parce que si on prend en compte uniquement le volet assez technique de dire la participation des habitants dans la construction du projet bon ben clairement c'est un lien à coup de frein à tout c'est-à-dire qu'on avait plein d'idées on a une friche sur le village de Cordéac parce que nous les friches dans le village on en fait des lieux de réinvestissement collectif d'intelligence collective d'imagination donc on a une politique de réinvestissement des friches donc ça c'est notre outil ça c'est dans la boîte à outils c'est mon outil préféré donc j'avais tout prévu j'avais mon ancienne école de garçons désaffectée j'avais prévu de faire des ateliers participatifs pour définir l'usage du site donc là tout a été bon j'ai pas pu le faire pour l'instant coup de frein terrible pour un nouveau maire qui veut faire de la participation par contre ça m'a obligée à travailler ce que j'essaie de vous faire passer là depuis le début de l'interview c'est-à-dire de sortir de la boîte à outils et vraiment d'être dans notre village inclusif et là on a je trouve moi j'ai appris énormément de choses et je pense qu'on a avancé très très vite dans cette forme d'écoute aux plus fragiles on a mis en place une veille sociale où aujourd'hui moi j'ai mais ça c'est vraiment la chance des petits villages je sais exactement qui est où et qui a besoin de quoi il y a 450 habitants sur ma commune j'ai cette capacité à savoir exactement les besoins de chacun donc on est vraiment ça nous a mis un coup d'accélérateur sur la prise en compte des individualités dans notre collectif on était très sur le projet collectif sur Châtel plutôt et là on s'est remis sur l'individualité la prise en compte des fragilités le fait juste d'aller discuter sans forcément construire un projet la considération des êtres voilà et je pense qu'on va repartir demain quand le confinement sera levé sur des projets on fera rayonner les individualités dans le collectif je pense que ça sera encore plus porteur que ça a été sur le mandat précédent donc on a mis en place des actions mais en fait c'est simplement d'avoir un fichier avec les services avec les personnes fragiles on les appelle toutes les semaines en fonction de leurs besoins et bien on va aller faire exactement ce dont ils ont besoin s'ils ont besoin qu'on les emmène pour retirer de l'argent on va les emmener pour retirer de l'argent s'ils ont besoin de courses on va aller faire des courses s'ils ont besoin de parler on va aller mettre en contact avec un autre citoyen de Châtel-Lantrieff qui a besoin de parler ou qui a une volonté d'être inscrite dans ce soutien collectif donc c'est voilà on a mis plein de choses en place ça peut être on a mis en place un partenariat avec la bibliothèque pour les personnes qui n'ont plus de capacité à se mouvoir parce qu'on avait une navette communale qu'on a dû arrêter donc on ramène les livres chez les personnes donc c'est vraiment du sur-mesure et de la dentelle où on arrive en fait à répondre à l'ensemble des besoins je pense que personne ne passe au travers voilà ce que je trouve super intéressant c'est que dans des territoires ruraux comme ça moins de 500 habitants on réussit à faire des choses qu'on n'imagine même pas réussir à faire à des échelles beaucoup plus plus grandes c'est ma question est-ce que vraiment c'est impossible c'est-à-dire est-ce que l'innovation là finalement qu'on réussit que vous réussissez à faire à Châtel-Lantrieff j'ai retenu j'ai écrit même cette phrase savoir qui est où et qui a besoin de quoi donc partir de cette connaissance ultra fine des individus et de leurs besoins je pense aussi de leurs compétences de ce qu'ils sont capables d'apporter de ce qu'ils sont de leurs envies est-ce que ça c'est imaginable à une échelle plus grande avec des outils peut-être différents est-ce qu'on peut avoir à d'autres échelons de collectivité un lien alors probablement jamais aussi fin mais malgré tout s'inspirer de ce qui marche là à cet endroit-là pour passer à une échelle plus importante et avoir peut-être demain des métropoles ou des départements ou même peut-être des régions qui sans savoir ce qui se passe chez chaque individu parce qu'il y a peut-être aussi des soucis sur la vie privée etc. mais avoir une connexion plus directe avec chaque individu ça vous semble possible ou clairement ça reste que à l'échelle des territoires ruraux et des micro-communes il va falloir à ce moment-là que la grande ville s'interroge vraiment sur sa capacité à faire village au sein de la commune mais j'ai déjà eu des échanges de ce point de vue-là aussi avec Christian Proust où je crois qu'il y a un grand sujet aujourd'hui sur comment faire village en ville et comment est-ce qu'on a pour moi quand même la considération territoriale géographique elle est importante où il y a un moment où il n'y a pas à tortiller je veux dire si on a je ne sais pas moi 50 000 habitants un maire il ne peut pas connaître 50 000 habitants comme un maire connaît ses 450 c'est évident après ça ne veut pas dire que c'est je pense qu'il faut vraiment avoir envie de creuser ça ça serait passionnant pour le coup je pense qu'il y a vraiment des choses passionnantes à mettre en place mais ça va aller forcément sur un maillage territorial donc à mon avis là il y a des entrées possibles parce que souvent je vais porter la parole de Châtel et puis aussi dans des milieux urbains parce qu'il y a cette volonté de travail démocratique forcément et on me dit ah mais c'est impossible parce que du coup donc toi tu as de la chance tu es dans un village de 450 habitants et nous ce n'est pas accessible pour nous et je dis justement moi je pense que la ruralité peut être un territoire d'observation pour construire des innovations démocratiques en ville et c'est là où ça devient intéressant moi j'espère qu'on va être dans de la réciprocité et qu'on va réussir un maillet urbain et rural pour apprendre chacun l'un de l'autre et c'est sûr qu'il y a des choses où on est dans une qualité en rural qui doit interpeller la ville et je pense que ce n'est pas forcément en dehors de sa portée mais c'est qu'à un moment il va falloir se poser des vraies questions mais c'est sûr que ça pose des questions de portage de maillage géographique d'implication humaine ça s'organise ça s'organise mais il faut peut-être un maillage à l'échelle de quartier qui ait des relais citoyens mais ça doit se mettre en place et alors moi ça me passionne parce qu'évidemment c'est un peu l'objet dans Démocratie ouverte de notre réseau de collectivité de notre réseau de territoire et j'avais déjà observé ça dans mon tour de France des Mers où il y a des choses qui se passent à une échelle à une toute petite échelle rurale qui sont possibles parce qu'il y a une énergie très forte d'élus ou d'agents enfin d'individus en fait où qu'ils soient c'est parfois dans des associations aussi ou même parfois dans des entreprises mais qui réussissent à être dans ces dans ces postures-là et dans cette cette vision-là des personnes probablement visionnaires en tout cas qui ont une énergie incroyable à mettre dans tout ça et donc la question de comment est-ce qu'on réussit à en tirer des enseignements et à voir comment on imagine ça à d'autres échelles ça me parle beaucoup mais c'est une petite une petite parenthèse parce que j'ai l'impression que là on parle aussi de finalement on a complètement dépassé le champ de la démocratie participative mais c'est ce que vous essayez de nous dire depuis le début avec la boîte à outils qu'il faut dépasser est-ce que est-ce que finalement on n'est pas un peu enfermé parfois justement dans la démocratie participative au sens faire participer des citoyens à une décision là moi j'ai l'impression que depuis le début de notre échange on parle finalement plutôt de faire participer des gens à la vie de leur territoire à s'engager parfois sur de l'action directe concrète parfois sur sur de la décision et du coup vous avez déjà répondu à cette question mais donc j'en rajoute une quand même c'est celle de la rétribution qu'est-ce qui fait que des citoyens vont avoir envie de s'engager est-ce qu'il faut les rétribuer alors potentiellement financièrement mais aussi avec d'autres formes de rétribution et chez vous qu'est-ce qu'ils y trouvent en fait les habitants qui s'engagent dans ces démarches oui ça vient en plus donner ça vient résonner avec pour moi je pense qu'il y a un moteur très important dans l'engagement dans nos territoires ruraux donc forcément il faudra trouver aussi un parallélisme en ville c'est ce lien viscéral à l'environnement on s'implique aussi sur notre commune parce qu'on a un lien avec nos montagnes nos arbres nos espaces naturels avec un environnement qui parle aux gens je ne sais pas c'est la terre on n'est pas sur un territoire qui nous évoque rien c'est-à-dire qu'il y a aussi ces éléments qui percutent et qui créent une dynamique particulière je ne sais pas si en ville avec des je pense qu'on peut le construire mais il faut franchement le réfléchir c'est-à-dire ça doit passer aussi certainement sur la place de la nature en ville sur le fait d'avoir de l'art dans l'espace urbain le fait de mettre de l'attention sur du petit patrimoine je ne sais pas si je suis très claire mais pour moi j'ai beaucoup réfléchi aussi sur les conditions du concernement c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on passe d'une sensibilité à un engagement sur quelque chose et je crois qu'il y a quelque chose quand même de l'espace naturel dans lequel on évolue d'un lien avec cette terre qui est quand même importante et c'est vrai que sur Châtel-Antrieve on est très attaché à notre village au temple à l'église à la montagne aux arbres et ça je pense que c'est facilitateur et c'est à travailler pour qu'il y ait des stages qu'on puisse poser des stages ça c'est la première chose après donc je me suis un peu écartée peut-être de la question qui était posée mais comment faire en sorte que les individus s'engagent donc certes il y a la question de la rétribution nous on n'en a pas les moyens à Châtel-Antrieve clairement parce qu'on est sur une petite commune vous connaissez le contexte des communes baisse des dotations etc on n'a pas les moyens de rétribuer un citoyen qui viendrait s'investir dans la politique publique communale à part bien sûr les élus donc ça il y a des rétributions mais qui sont assez peu assez peu importantes en parlant de rétribution je parle des rétributions au-delà des rétributions financières peut-être de rétributions symboliques de rétributions directes un accès direct par exemple j'en sais rien quand je m'engage et que je contribue et puis que je reviens avec un panier de légumes parce que en fait c'était lié aussi à des actions où il y avait un maraîcher dans l'histoire et qu'il a ramené des légumes est-ce que c'est pas aussi une forme de rétributions voilà quelles sont aussi les autres rétributions parce que j'imagine que financièrement c'est pas possible ouais et les rétributions donc elles sont pas financières mais elles sont elles sont bah sur cette c'est ce que j'essayais de vous faire passer sur cette forme d'accessibilité de la citoyenneté et d'un plaisir d'implication dans le collectif et de regain de sens qui nous soignent en fait des mots qu'on connaît aujourd'hui c'est-à-dire de cette crise de doute de pas savoir où on va et là on retrouve quelque part un sens à l'existence individuelle et collective mais c'est ça la plus belle rétribution parce qu'on se sent bien dans nos baskets parce qu'on a accès à une part de sens de la vie qui me semble essentielle dont on n'avait pas accès avant et qu'on découvre ensemble et donc ça c'est la meilleure des rétributions et de sentir aussi que nos enfants font partie de cette communauté et avec du sens je sais pas comment expliquer mieux que ça mais je pense que c'est la meilleure des rétributions après certainement oui il y a le fait de récolter des fruits dans les espaces publics sur nos vergers partagés ou jardins partagés le fait de pouvoir venir aussi au café épicerie pour servir une bière et de pouvoir rencontrer des gens parce que nous on était vraiment dans un contexte de désertification du milieu rural où il n'y avait plus rien donc aujourd'hui on a un bar où chacun peut être derrière le bar c'est-à-dire qu'il faut s'inscrire donc on tient le bar on sert des bières on voit quelqu'un on va discuter on va pouvoir participer avec les personnes âgées si on en a envie pour les emmener faire des courses donc il y a ce sens collectif qui pour moi est la meilleure des rétributions voilà est-ce que vous avez quand même du coup vous ressentez quand même le besoin d'utiliser à certains moments des dispositifs et des outils de démocratie participative j'ai envie de dire plus classique je pense au référendum ou à la votation je pense aux réunions publiques je pense peut-être à des budgets participatifs est-ce que finalement il y a aussi ça et ça vient en maillage et en complément ou est-ce que finalement ça serait trop d'énergie de mettre du temps sur ce type de dispositif et le plus important est plutôt cette logique d'animation et de connaissances fines du territoire si si on l'a évidemment mais c'est vrai que j'y fais moins attention maintenant puisque c'est moins une découverte pour moi mais c'est vrai que du coup je n'en parle même plus c'est pas bien si si on a mis en place trois séquences démocratiques avec notre élection donc on a qui me semble être bien complémentaires les unes des autres donc la première séquence démocratique c'est les apprentis élus donc c'est parce qu'on a bien vu quand on a fait notre liste il y avait des gens qui voulaient venir dans la liste mais c'est bête on peut être que 15 dans un conseil municipal sur nos communes donc nous on aurait bien aimé être beaucoup plus donc c'est pour ça qu'on a dit à tout le monde mais en fait on est 15 élus mais il n'y a pas de soucis vous pourrez venir travailler avec nous il n'y a pas de problème donc on a monté nous ce qu'on a appelé les apprentis élus où en fait c'est nos commissions municipales qui sont sur un certain nombre de thématiques qui sont complètement ouvertes à quelqu'un qui aura envie de venir s'intéresser à un sujet donc ils viennent ils sont au même titre que les élus au même niveau et ils participent au travail des commissions qui va venir en aide à la décision au conseil municipal et là ils sont vraiment comme des élus donc on leur dit c'est pas comme une réunion publique où on vous arrive tout le travail il est mâché vous avez un beau diaporama là vous mettez les mains dans le cambouis vous allez essayer de trouver des solutions avec les élus locaux quitte à aller faire une visite sur site quitte à faire venir un expert vraiment vous travaillez dans cette aide à la décision donc ça c'est le premier dispositif et vraiment l'idée c'est qu'il y ait des élus pour le prochain mandat aussi il y a cette idée de passer le relais à prendre un deuxième dispositif c'est la commune a besoin de toi donc là c'est plutôt le maire sur un grand sujet qui va sonner le grand rassemblement les citoyennes et citoyens de Châtel-Entrieff parce qu'il y a une décision tellement importante à prendre qu'il ne pourra pas la prendre seul et donc il veut vraiment faire appel à l'ensemble de la population donc l'exemple parfait c'est comment est-ce qu'on va réinvestir l'ancienne école de garçons qui est au centre-bourg de Cordéac et qui a un bâtiment désaffecté pour lui donner un sens collectif donc là on a ouvert cette séquence démocratique de la commune a besoin de vous et après on a une troisième séquence démocratique qu'on s'est engagé aussi à faire vivre sur l'ensemble du mandat c'est les conférences débat où là on est plutôt sur une politique d'éducation populaire où on s'est engagé à faire venir régulièrement des experts sur des sujets qui nous interpellent dans le village et des experts de haut vol aussi pour montrer qu'on peut avoir des grands experts des universitaires qui viennent parler à Châtel-Entrieff c'est pas réservé à une certaine catégorie de population donc c'est aussi l'image qu'on veut casser le plafond de verre donc on a fait venir là on va faire venir David Jays sur notre territoire on a fait venir François Collard-Boutilleul on a fait venir Éric Charme j'espère faire venir Étienne Klein donc on fait vraiment venir des gens des pointures sur notre territoire pour venir dans une discussion avec des gens très ordinaires et ça c'est notre politique d'éducation populaire d'élévation de la pensée voilà donc on a en gros ces trois dispositifs qu'on appelait ça trois séquences démocratiques qu'on s'est engagé à faire vivre sur le mandat avec les coups de frein des confinements donc pour l'instant on n'a pas fait autant que ce qu'on voudrait le faire mais j'espère qu'on va pouvoir mettre ça en place Est-ce que tout ce que vous faites on a parlé là du statut de l'élu qui est potentiellement pas adapté qui freine est-ce qu'il y a d'autres une autre organisation qui vient du code des collectivités territoriales ou qui viendrait de l'échelon national ou d'autres échelons qui vous bloquent et qu'il faudrait changer, transformer est-ce que la cinquième république telle qu'elle est construite aujourd'hui vous bloque à certains endroits ou finalement est-ce qu'on peut déjà faire beaucoup de choses même dans ce cadre-là et selon vous est-ce qu'il faut changer du coup le fonctionnement aussi des institutions à une échelle plus haute française peut-être même européenne J'en sais j'en sais rien il y a plein de choses que je ne sais pas là-dessus je ne sais pas trop pour autant ce que je vois c'est qu'on peut énormément à l'échelle d'une commune s'il y a une volonté politique d'y aller c'est-à-dire qu'on ne nous bloque pas non plus moi je me sens très libre sur ma commune de pouvoir mener plein de choses à ma portée je pense qu'il y a plein de choses possibles après il peut y avoir des éléments facilitateurs à l'échelle d'une commune et c'est vrai qu'une clarification du rôle de l'élu local moi ça me semble assez nécessaire que le maire soit autorité territoriale sur tout ça me semble être un autre sens parce que du coup on a des élus mais ce n'est pas parce qu'ils ont décidé d'être comme ça c'est qu'ils ne savent pas en fait moi je vois bien je suis dans l'association des maires euro de France mais c'est juste qu'on ne leur a pas expliqué comment faire ils font du mieux qu'ils peuvent mais quand tu es dans une petite commune et que tu as une secrétaire de mairie pour seul conseil dans ta gestion du quotidien évidemment tu vas gérer les plaques d'égout et puis tu vas tenir l'accueil pour essayer de faire le mieux que tu peux et tu vas être dans une forme de gestion submergée du quotidien avec aucune vision politique mais ça c'est le quotidien de 90% des maires euro et c'est vrai qu'ils ont tendance parce qu'ils sont submergés à décider les choses seuls mais parce qu'il y a aussi une forme de souffrance de cette situation en fait donc ce n'est pas une volonté de mal faire c'est que pour moi il manque une clarification du rôle de chacun et clairement une aide des petites collectivités après il y a des questions aussi forcément de mutualisation qui vont se poser mais clarification de cette autorité territoriale qui est celle du maire et là je renvoie encore vraiment au travail de Laurence Bally qu'il faudrait faire intervenir parce qu'elle a beaucoup travaillé là-dessus sur le fait qu'il faut en sortir de cette autorité territoriale du maire sur tout et sur tout ce qui est de la gestion pour vraiment le réaiguiller vers de la politique au sens noble du terme voilà après donc moi je n'ai pas un discours j'ai toujours beaucoup de peine à dire qu'il faut balayer les institutions je suis plutôt moi j'ai plutôt une vision à prendre soin de l'héritage laissé par les générations qui nous ont précédées donc je ne veux pas avoir un discours trop tranché sur les choses que je ne sais pas après certainement qu'il y a des évolutions à faire mais bon moi c'est vrai que je suis à ma petite échelle de commune que je connais bien et après pour le reste j'ai encore beaucoup d'années je pense à apprendre et à connaître mais je préfère me cantonner pour l'instant à ce que je connais bien voilà et est-ce que la politique à d'autres échelles c'est quelque chose qui vous parle essayer de changer les choses aussi à une échelle départementale à une échelle régionale à une échelle nationale est-ce que j'ai l'impression que là vous êtes vraiment à fond impliqué sur l'histoire de la commune du territoire dans lequel vous êtes aujourd'hui mais est-ce que c'est aussi quelque chose qui vous tente d'aller voir d'autres échelons peut-être à d'autres moments alors c'est vrai que par mon histoire je suis sur l'échelon communal mais malgré tout c'est parce que je pense que l'échelon communal a un sens qui est majeur on ne peut pas parler pour moi de la commune comme on parle de l'EPCI du département de la région ou de l'État pour moi il y a quand même une gradation au niveau des responsabilités démocratiques je parle en termes démocratiques après on a des échelons qui en termes de services sont des échelons plus techniques de dire on se divise les compétences par-ci par-là moi c'est vrai que mon engagement politique je le vois comme le fait de faire société avec ma population et d'essayer de construire une vision politique au sens noble du terme avec tout le monde donc c'est sûr que je ne vais pas forcément aller sur un échelon départemental pour essayer de développer ça c'est forcément à l'échelle de la commune que cette vision-là peut se nourrir donc pour moi j'ai l'impression après c'est moi qui parle et je ne dis pas forcément des choses justes mais j'ai cette impression qu'on a mis sur des échelles de valeur des choses qui sont très différentes les unes des autres et qu'on parle aujourd'hui souvent de la commune au niveau institutionnel comme on pourrait parler d'autres strates territoriales qui pour moi n'ont pas du tout la même essence fondamentale et démocratique donc c'est pour ça que j'aurais beaucoup plus de mal à avoir mon engagement à un niveau départemental régional alors après moi je suis très attachée au niveau de l'État donc ça c'est un niveau qui m'intéresse énormément pour moi il y a la commune et l'État clairement c'est deux niveaux d'engagement qui résonnent chez les gens ordinaires après quand on leur parle de département de région c'est plus compliqué même pour moi la première parce que je viens je suis comme eux donc après au niveau de l'État je pense qu'on rejoint certaines interrogations sur le fait de faire collectif de porter une nation de pouvoir s'inscrire dans un environnement plus global qu'est la mondialisation en mettant quand même des remparts en essayant de construire ce que peut être une identité collective et en ça je pense que les États sont des éléments fondamentaux on peut avoir à mon avis et on l'a vu sur la crise sanitaire on était vraiment sur un duo préfet-mère et ça c'est des choses qui fonctionnent et qui parlent moi je pense que ça révèle quelque chose voilà sans aller tellement plus loin et le niveau global j'ai l'impression qu'on a des défis des enjeux notamment le défi environnemental mais même là on le voit sur des crises sanitaires qui deviennent mondiales est-ce que c'est souhaitable imaginable d'avoir une gouvernance mondiale plus efficace plus démocratique qui dépasse la question d'État-nation qui ont des intérêts parfois antagonistes et qui du coup bloquent tout à une échelle de l'ONU par exemple ou est-ce que c'est trop loin et finalement il faut se concentrer sur le local c'est compliqué comme question mais c'est un petit peu la même question qu'on nous pose quand je parle de la commune et qu'on me dira mais tu es contre l'intercommunalité finalement parce que du coup chacun avec son identité communale arrive pour défendre sa chapelle on n'arrive pas à construire l'intercommunalité alors que moi je dis c'est tout l'inverse en fait c'est qu'on a essayé de construire l'intercommunalité contre les communes souvent mais c'est comme quand on compose un collectif et quand je vous parle d'individualité au sein de ma commune c'est qu'à mon avis pour tendre à quelque chose d'harmonieux et de collectif il faut forcément être dans la considération des entités individuelles et donc il y a un peu de ça quand on parle d'intercommunalité une intercommunalité pour moi il faut que pour qu'elle fonctionne et je suis investie au sein de l'intercommunalité du Trièvre il faut forcément qu'elle se construise dans le respect et la considération de chacune de ses parties mais comme dans tout dispositif de participation en fait on n'est pas à dire on veut tirer la souveraineté on n'est pas à aller à des joutes politiques qui ne considèrent plus en fait ces individualités donc c'est je pense qu'on peut un petit peu faire enfin tirer un petit peu cette logique un peu plus haut où je me dis moi il n'y a pas il n'y a pas forcément quelque chose comment dire d'antinomique entre le fait de porter l'idée d'une nation dans laquelle les personnes pourraient se retrouver où on pourrait trouver un sens quand même commun et en même temps le fait de penser une gouvernance mondiale respectueuse en fait de ses parties prenantes si jamais vous aviez un ou une ou des compétences que vous aimeriez récupérer enfin je ne sais pas si récupérer longtemps mais avoir à une échelle communale qui aujourd'hui pour vous ça ne fait pas de sens que ça soit d'autres échelles que ça soit de l'intercommunalité du département de la région ou même de l'état-nation ça serait laquelle ou lesquelles Alors pour vous dire je me suis complètement assise sur l'histoire des compétences depuis le début de mon mandat et même avant donc j'ai essuyé ça d'un revers de main où je me suis dit en fait ça n'a pas de sens au niveau politique ce partage des compétences ça n'a pas de sens et c'est pour ça qu'on n'a personne sur les réunions publiques je veux dire qui a envie de parler de mobilité ou de je ne sais pas moi d'un truc très cloisonné qu'on ne le remet pas dans son contexte global je ne sais pas moi je n'arrive pas à réfléchir avec une seule partie de mon cerveau j'ai besoin de penser le monde de demain sous toutes les facettes donc moi c'est bon je me suis dit je suis un maire je suis là pour animer un projet politique au sens noble du terme sur mon territoire un projet inclusif et donc forcément je parle avec mes concitoyens de tout je ne parle pas uniquement parce que franchement si je prenais uniquement les compétences qui sont détenues par la commune on va parler de cimetière et d'état civil c'est super enfin ce n'est pas très sexy donc on parle de tout on se permet de parler de tout mais même de choses qui dépassent complètement la sphère locale et puis après par contre je me fais le relais auprès des bons interlocuteurs et c'est pour ça que j'ai des niveaux d'engagement un peu différents c'est-à-dire que j'arrive autant à interpeller un ministre dans le cadre de mon implication à l'association des maires de Rueur de France que d'interpeller la région le département ou la communauté de communes donc pour moi ce n'est pas un souci je vois vraiment pour moi le maire c'est vraiment lui qui doit porter la vision de son territoire et qui après doit être le référent de cette vision et le porter aux bons échelons après c'est les services qui se débrouillent mais je n'ai pas envie je ne rentre pas dans le décompare des compétences Est-ce que si demain vous pouviez lever de l'impôt à l'échelle d'une commune c'est quelque chose que vous aimeriez faire pour vous donner plus de moyens de faire ou finalement on peut trouver des leviers financiers d'autres manières C'est une dure question que vous me posez je n'en sais rien forcément on l'élaborerait ensemble sur une question comme ça je ne pourrais pas répondre en tant que maire c'est vrai qu'on y réfléchit qu'on y réfléchisse avec le village après on essaie vraiment de développer des sources de financement qui soient indépendantes qui ne dépendent que de nous donc ça c'est quelque chose on met beaucoup d'énergie donc on a beaucoup de logements communaux avec des rentrées de recettes qui sont importantes qui sont à plus de 100 000 euros par an donc pour un petit village comme nous c'est important on a 25 logements communaux voilà après on va là on réfléchit aussi à mettre à mettre une éolienne enfin des éoliennes sur du terrain communal où on sait qu'on pourrait faire rentrer bien 50 000 euros par an par les recettes mais ça c'est pareil on va lancer on va lancer une démarche la commune a besoin de vous là-dessus parce que c'est tellement important qu'il faudra forcément qu'il y ait un consensus au niveau de la population sur les éoliennes mais on veut vraiment engager les habitants à réfléchir à comment est-ce qu'on peut dégager des recettes qui soient propres à nous-mêmes qui ne dépendent pas des dotations et qu'on puisse nous après alimenter des cercles vertueux avec cet argent donc on veut aussi discuter sur l'affectation des ressources même si on n'a pas le droit de le faire ça normalement mais à un moment il y a tout ce qu'on n'a pas le droit de faire puis tout ce qu'on fait quand même et qu'on peut s'autoriser à faire il n'y a pas de soucis donc on va y réfléchir ensemble donc nous c'est plutôt vers ça qu'on s'achemine trouver des ressources propres à nous est-ce que la question des monnaies locales ou de l'argent autre que euro ou même des formes d'échange autre que euro c'est quelque chose que vous utilisez que vous travaillez est-ce que vous avez une monnaie locale sur le territoire est-ce que vous avez une banque de temps ou ce type de dispositif ou pas non ça on n'a pas chez nous et c'est quelque chose qui vous semblerait intéressant ou finalement pas forcément ben c'est jamais venu sur le devant ça n'a jamais été ni proposé ni poussé en avant donc souvent moi je rebondis sur des choses qui viennent en fait des initiatives locales et c'est vrai qu'on n'a pas eu des choses de ce type là sur notre commune ça ne veut pas dire qu'ailleurs ça ne peut pas être pertinent bien sûr quelles sont les associations que vous avez sur la commune et qui sont vraiment vos alliés dans cette animation du territoire oui c'est les associations qui sont issues des ateliers participatifs quand on a fait le domaine de Talon parce qu'en fait quand je suis arrivée en tant que secrétaire de mairie il y avait un vaste espace public qui faisait le centre de Saint-Sébastien qui était désaffecté avec une ancienne colo de vacances je vous avais dit qu'on adorait les friches mais du coup je suis arrivée là je me suis dit mais c'est génial on a là un terrain d'expérimentation citoyen génial formidable trois hectares de friches c'est extraordinaire et donc le maire m'a laissé complètement libre de pouvoir expérimenter de sortir ma boîte à outils participative c'est pour ça que la boîte à outils elle est importante moi je le dis plus trop parce que j'ai changé de casquette mais c'est bien qu'il y ait d'autres gens qui aient cette casquette qui le portent et donc on est arrivé on a fait des ateliers participatifs et du coup ça a émergé au domaine de Talon qui aujourd'hui a ouvert avec la Nouvelle Mérie le Café Épicerie la Carrière Équestre les Jardins Partagés le Théâtre de Verdure et donc il y a des associations qui se sont structurées suite à ces ateliers participatifs pour faire vivre les usages qu'ils avaient eux-mêmes mis en avant et donc c'est bien sûr que c'est eux nos partenaires privilégiés donc on a le Café Épicerie au Talon qui est l'association qui porte tout l'approvisionnement du café qui fait que le café il est ouvert tous les jours de la semaine qui font des animations qui font des concerts donc ça c'est super on a aussi donc l'association Graines de Partage qui porte les jardins partagés donc là c'est pareil ils font le jardinage c'est vraiment un espace public il n'y a pas que les jardiniers qui peuvent récolter aussi les fruits et les légumes dans le jardin et donc ils font aussi des ateliers autour de la nature autour de la valorisation des produits etc. donc ils portent aussi des projets autour de la biodiversité sur la commune après on a une autre association qui s'appelle l'Étalon Bastien qui est une association de cavaliers c'est eux qui ont porté le projet de création d'une carrière équestre communale à gestion associative parce qu'on a beaucoup de cavaliers sur la commune et même aux alentours et il n'y a pas forcément de structure pour travailler le cheval donc c'est pour ça ils avaient dit il faudrait une carrière équestre et donc le contrat avec la commune c'est qu'on a cette carrière où on paiera un loyer et par contre on va vraiment intégrer l'activité équestre dans la vie du village donc ils font des animations il y a des cours en même temps ils vont entretenir tous les chemins communaux donc il y a un espèce de contrat sur l'intérêt général donc il y a eux après et puis après on a aussi les comités des fêtes historiques sur les deux communes donc le comité des fêtes de Cordéac et de Saint-Sébastien on a aussi une association qui fait du cinéma chez nous dans la salle dans la salle des fêtes donc toutes les semaines le vendredi vous pouvez aller voir un film à Ciné-Châtel j'en oublie forcément ils vont en vouloir s'ils regardent on en a plein en fait c'est ça des relais voilà on a une association très importante aussi c'est qu'on a des marionnettistes qui sont alors ça c'est génial j'ai l'impression qu'on a amorcé cette pompe et que maintenant les gens les initiatives viennent par elles-mêmes j'ai l'impression que c'est parti il n'y a plus besoin de rien faire maintenant on a juste à accueillir les porteurs de projets on les oriente pour qu'ils fassent rayonner sur le village et puis c'est parti donc on a des marionnettistes qui se sont fait mettre à la porte de leur mairie où ils étaient logés et donc on cherche un local on les a accueillis forcément sur Châtel-Entrieve et donc là on a monté avec eux on est en train de monter un projet où les marionnettes vont envahir l'espace public donc ça c'est assez génial aussi donc c'est aussi une association qui s'appelle Talabar qui fait du spectacle de marionnettes peut-être on va finir là-dessus parce que je vois le temps qui file ça fait déjà une heure vingt qu'on est ensemble mais c'est passionnant mais du coup en tant qu'urbaniste de formation quelle place vous donnez à l'espace public justement là j'ai entendu les friches je vois qu'il y a l'espace public et on le voit avec les gilets jaunes qui se sont réappropriés les ronds-points avec Nuit debout les places publiques etc. quelle place pour l'espace public justement dans l'engagement citoyen la participation et dans la démocratie il est fondamental en termes d'urbaniste là je reprends un petit peu ma casquette mais c'est ce qui est passionnant c'est le récit l'espace public si on fait le lien avec ce que j'ai dit avant c'est là où on va pouvoir se rencontrer où on va pouvoir prendre la parole où on va parler on va mettre en récit des expériences collectives on va faire l'apprentissage d'une citoyenneté retrouvée donc pour nous forcément symboliquement l'espace public c'est la politique en fait donc on met beaucoup d'attention sur la réappropriation de tous les espaces publics de la commune parce qu'on en a plein qui voilà le domaine de talons c'était ça les gens passaient autour et personne n'allait dedans mais ça signifie quelque chose sur l'état d'avancement du collectif de ne pas s'approprier les espaces publics donc il faut moi je trouve que de commencer par l'espace public c'est génial parce qu'on peut vraiment tout le monde peut venir s'impliquer pour faire un banc faire un jardin partagé c'est à la hauteur de tous on est vraiment sur de la société inclusive on n'est pas en train de parler dans une salle de réunion on est en train de construire l'espace dans lequel on veut vivre et puis l'espace public en milieu rural mais même en ville il y en a tellement chacun peut mettre sa patte on est vraiment dans la prise en compte des individualités et dans le lien dans le faire société ensemble on n'est pas seulement dans le décrété du vivre ensemble on fait le vivre ensemble et l'espace public il est porteur de tout ça pour moi c'est de la politique réappropriée c'est génial c'est très beau et on peut partir de là pour construire énormément après en termes d'élévation de la pensée merci Fanny Lacroix est-ce que vous voulez rajouter quelque chose un sujet qu'on n'aurait pas abordé ou un mot de la fin pour ceux qui nous regardent et nous écoutent oh là là non écoutez je crois qu'on a je crois qu'on a abordé beaucoup de choses donc j'ai été très contente d'avoir ce moment d'échange avec vous Armelle et puis par contre j'espère qu'on aura rapidement des moments d'échange dans le réseau de démocratie ouverte en vrai avec les uns et les autres parce que ça manque voilà et je demande tout le temps à la fin une lecture ou une oeuvre ou un ouvrage que vous nous recommandez et bien alors du coup mais j'en ai déjà parlé donc je vais je vais vous recommander parce que je sors de la lecture de ce livre Boris Cyrulnik La nuit j'écrirai des soleils où vraiment lui il parle de ça il parle de ce réel qui est invisible et donc lui il dit que le récit voilà il fait découvrir des mondes réels insoupçonnés surprenants et poétiques qui stimulent l'imagination collective qui donne une forme verbale à son goût du monde voilà donc j'avais noté il dit aussi que ce qui importe voilà c'est de transformer la tragédie en triomphe et de convertir la conjoncture en une réalisation humaine et il dit aussi que l'écriture ne guérit pas du malheur mais elle permet de s'installer dans un autre monde où il fait meilleur vivre voilà un superbe de la fin merci encore Fanny Lacroix et bonne continuation sur ces transformations territoriales c'est très inspirant merci beaucoup Hermel à bientôt